Salut à tous, c'est les fans de Bozibuil & Rouls. Je suis maintenant interpellé de la performance en direct de Miami, à la salle Legacy Fit, dans la banlieue de Miami. La salle à côté de garage, comme vous pouvez les imaginer, avec des mecs en train de retaper des lambeaux, des ferraris. C'est pas mal hispanique d'après ce que j'ai vu. Et voilà, c'est une salle qui me tenait beaucoup à coeur de visiter. Beaucoup de joueurs de foot US passent pour s'entraîner. Il y a Zeroth qui était là il y a quelques semaines aussi pour un shooting. J'ai voulu venir dans cette salle parce qu'elle me semblait franche de ma philosophie, de la philosophie primale. Et je me suis pas trompé, donc voilà, je me fais un petit tour de la salle. En face de moi, les cases à squat, avec les points d'haltéros, les plateaux d'haltéros. Ici, des plateformes de saut. Muscle Driver, voilà. La même marque que les poids chez Kona Performance. Ensuite, divers outils. Là, vous voyez des plateformes de saut. Une GHD. Des petits accessoires, des ceintures, des haies, des barres. Une cage à squat guidée. Un peu d'appareil cardio, tapis. Vélo, airdyne. Ici, vous voyez le corps, l'ordinateur, un sled. Que ce soit tiré, soit poussé sur le synthé là. Hubert classe. Un petit TRX tendu aux photos, histoire d'eux. En face de moi, le rack alter. Qui va de 5 livres à 100 livres. Donc voilà, ça fait un petit peu moins de 50 kilos. Donc il y a moins de poids qu'aprimal, ça fait plaisir. Des bancs réglables. Ici, des maillots dédicacés à l'NFL. Des joueurs qui sont passés par là. Télévisions avec forcément de la NFL. Un banc en place bench. Voilà. Un petit rack avec des kettle. Un extraordinaire, mais c'est pas mal. Ici, des barres très chargées. Un wood, ouais. Ça, c'est sympa. C'est un tapis, c'est celui qui crée la vitesse. Une machine pour les muscles de la chaîne extérieure. Ici, quelques petits appareils pour les membres inférieurs aussi. Une machine SIBEX, une machine isocynétique. C'est sympa. Là, une paire d'anneaux, mais c'est à mon sens trop écarté. Donc, pas super utilisable. Un trapèze, un sac de trappe. Encore un tapis. Et puis là, donc. Attitude de Zéropé. Zéropou Guedes. C'est à l'extérieur. Avec, ça c'est sympa, mais c'est bien parce qu'on est à Miami, à Dijon. Ça serait pas vraiment utilisable. Une cage en extérieur. Il n'y a pas de foie. Visiblement, ça doit être que pour les fractions. Voilà. Ici, une machine convergente. Pour des becs. Pour travailler en bilatéral ou en unilatéral. Et puis ici, super intéressant. C'est cet espace libre. D'après ce que j'ai pu voir sur le net, ils utilisent ça pour le Strongman. Voilà. Pour le Tire Flip. Qui se trouve derrière moi. Voilà. Une barre hexagonale. Pour le soulevé de terre. Ici, une voie ferrée. Vous voyez, c'est un petit peu ghetto. C'est comme on l'imagine. Moi, je kiffe. C'est bien mieux que les salles que j'ai pu faire. Je suis arrivé. Les salles un petit peu commerciales. Toutes les mêmes. Et voilà. Et si vous ne voyez quoi, il y a deux pits. Qui se perdent sagement. Là, vous voyez que c'est l'effigie de la salle. Là, vous voyez deux jolies poussules. Au début, ça fait peur. Mais le mec nous a dit, les chiens sont tes amis. Visiblement, ça a l'air. Ici, vous voyez un bob. Je sais qu'il va s'éloigner un petit peu. Le matos pour les chiens. Un petit miroir. Le comptoir. Une télé. Et encore des maillots déficacés. Voilà. Le air line. C'est un super appareil. Il y a à la fois le bas et le bas. Voilà. Ici, c'est un décoche de la salle. Il est en train d'être stocké sur son tapis. Et voilà. Franchement, je trouve que c'est super classe. En extérieur. On est juste dehors. Voilà. On arrête par là. Je suis arrivé. Le parkong. Et puis là, de l'autre côté, sur ma gauche. Il y a une autre salle qui est portée aussi complexe, mais réservée aux classes. Les appels. Donc, c'est des cours collectifs. Voilà. Il y en a 4-5 bars journée. Je crois. Et des chaînes qui viennent. Voilà. Et donc, ça, c'est une place. Voilà. Voilà. Merci à tous. C'était Vincent et Sartel pour Bodybuilding Rules. J'espère que vous avez équipé. Je vais m'en faire deux heures de séance ici. Voilà. Comme vous le savez, vous suivez. C'est le genre de salle qui perfectionne. Pas commerciale. Pas de concept très fait, etc. C'est une affiliation. C'est seulement chez l'idée. C'est un seul conseil dans le training. Et je peux vous dire qu'il y a du beau monde qui défile dans son salle aux Etats-Unis. Voilà. Tous les pro-players NFL, NBA. Pas mal de mecs qui sont en train durs. Et vous pouvez demander de vous soutenir. Voilà. A bientôt sur Dijon ou sur Miami. C'est ça. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada